Et pour aller plus loin sur la situation sanitaire en Corse, Marie-Hélène Le Seine, la directrice de l'Agence régionale de la santé, est avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, on vient de l'entendre. Le bilan du jour en Corse fait état de 11 nouveaux cas positifs de coronavirus sur 460 prélèvements. 4 personnes restent hospitalisées. Au total, 120 personnes ont été testées positives au Covid-19 depuis le 1er juillet sur l'île. La première question est simple. Est-ce que ces chiffres sont inquiétants ? Disons qu'on est préoccupés du fait de l'évolution ces deux dernières semaines et cette semaine à nouveau, puisqu'on a une augmentation importante du nombre de cas. Mais néanmoins, il faut raison garder dans la mesure où on reste en deçà des taux d'alerte nationaux, puisqu'on est à 1,2% de positivité. Le seuil est à 5%. Et en termes d'incidence, on est à 5,7% pour 100 000 habitants. Et le taux national, le seuil d'alerte, est à 10% pour 100 000 habitants. Donc on est effectivement en grande vigilance sur l'évolution de semaine en semaine. Et en même temps, on regarde bien sûr notre situation, on regarde des situations du continent. Il faut noter aussi que cette augmentation du nombre de cas va de pair avec une augmentation extrêmement importante du nombre de tests. Cette semaine, enfin au 14 août, 7 jours, avec une rétrospective de 7 jours... On voit aussi dans ce bilan quotidien que 10 des 11 nouveaux cas ne résident pas en Corse. C'est donc des touristes qui ont été testés positifs. Est-ce que là, on ne peut pas se dire quand même que le passeport sanitaire proposé par la collectivité de Corse au début de la crise n'était pas une si mauvaise idée que ça ? Oui, mais en même temps, toute la politique de tests qu'on a mise en place ici en Corse et d'aller notamment au devant des personnes, de la population résidente, mais également des touristes, c'est aussi une mesure finalement qui vaut, filtre finalement par rapport aux touristes et qui permet vraiment de déclencher ensuite le contact tracing et la mesure d'isolement. Vous restez avec nous, Marie-Hélène Lecène, parce qu'on va maintenant voir comment les transports s'organisent pendant cette période compliquée, et notamment du côté des croisières. Certains géants du secteur reprennent petit à petit leur activité, mais cette saison, les escales prévues en Corse sont forcément moins nombreuses, tout comme les passagers, alors quelles sont les conditions sanitaires mises en place sur ces bateaux, Charles Baer et Ophélie Pérou ont pu monter à bord. L'île de beauté, destination choisie par près de 450 000 croiseries chaque année, mais avec la crise sanitaire, les touristes sont cet été bien moins nombreux en Méditerranée. En Escala Bastia, ce navire compte 65 passagers, c'est moitié moins qu'habituellement, tous ont quasiment réservé à la dernière minute. On est assez habitués aux croisières, donc on savait que les mesures de sécurité allaient être prises correctement, donc on est venus sans inquiétude. Il y a une prise de température à chaque fois qu'on remonte du bateau, donc on se sent vraiment en sécurité, du gel hydroalcoolique de partout, et bien sûr le port du masque obligatoire dès qu'on est dans des lieux communs ou dès qu'on est sur les ponts. Redorer l'image des croisières, c'est tout l'enjeu des géants du secteur, après une série d'événements qui ont marqué les esprits. Ici au Japon, le Diamond Princess et ses 3700 passagers confinés, dont près de 700 testés positifs au Covid. Alors désormais, les équipes mettent le paquet pour rassurer. Alors le nettoyage des chambres s'est fait trois fois par jour, alors du petit déjeuner, le déjeuner, le dîner des passagers, quand ils sortent de la cabine, donc il y a les équipes qui viennent directement pour désinfecter les chambres. Les chambres, mais aussi la salle de sport, le spa et tous les espaces communs, piscine incluse. Chaque fois qu'on va en mer, donc on la vide la piscine, on la change l'eau tous les jours, tous les jours. Il y a un maximum de passagers dans la piscine également, cinq personnes à la fois. Résultat, les réservations reprennent petit à petit. Mais la saison estivale a pris un sacré coup. Rien qu'à Bastia, seuls 10 000 croisiéristes visiteront la ville, contre 30 000 habituellement. Il y a un impact sur les socioprofessionnels du tourisme, qui sont pour tout ce qui est des produits d'excursion, comme les autocaristes, les guides, mais également sur le commerce local, lorsque les croisiéristes sortent en freelance en ville. En moyenne, un croisiériste en escale dépense 60 euros par journée auprès des commerçants locaux. Marie-Hélène Nessène, le transport, les transports, c'est évidemment l'un des nerfs de cette guerre contre le coronavirus, surtout pendant cette période de vacances. Pendant les campagnes de dépistage que vous organisez un petit peu partout sur l'île, on observe que très peu de touristes viennent se faire dépister, se faire tester. Est-ce que ce n'est pas contre-productif d'organiser ce genre de dépistage, quand on sait que dès le départ, une frange de la population ne va pas participer ? Alors non, parce qu'on va au-devant d'une population aussi de résidents corses qui ont besoin d'être rassurés. Et lorsqu'on constate que parmi la population, ce sont les plus fragiles qui viennent se faire dépister, c'est essentiellement un élément de prévention. Ça permet à ces personnes, au résultat, finalement, de se protéger davantage en se sachant négatifs. Donc je pense que là, on a un impact par rapport à la population résidente fragile qui est non négligeable. Et puis, de plus en plus, au fil des opérations de dépistage, on voit que le nombre de touristes est plus important. Et donc, on commence effectivement, notamment lors de la dernière campagne à Propriane, la proportion de touristes est vraiment beaucoup plus significative. Malgré tout, c'était l'une des craintes que le virus ne soit importé par des vacanciers en cette période. Se pose alors la question des moyens en termes de masques, de tests, de matériel, de places en service de réanimation. Est-ce que la Corse est prête à faire face à un éventuel rebond épidémique, là, tout de suite, dans les prochaines semaines ? Oui, parce qu'en fait, le plan estival qu'on a co-construit avec les professionnels, mais aussi avec les autorités nationales, prévoit finalement des niveaux. Donc aujourd'hui, on est en niveau 1, en fait. Et si on devait effectivement réorganiser le système de santé, augmenter nos capacités, nous sommes vraiment, comment dire, collectivement en capacité de le faire. Et la réactivité des établissements, mais aussi des libéraux sur le territoire est très importante, puisque aussi tirant des enseignements de la première phase épidémique que nous avons gérée ensemble. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer ce dispositif ? Plus de communication, plus de restrictions de la part des compagnies aériennes, maritimes ? Alors, pour les transports, c'est vraiment le respect des protocoles. La responsabilisation aussi individuelle, lorsque les personnes sont sur une escale, en visite dans une ville. Et donc, c'est vraiment cette responsabilisation et ce comportement individuel qui vont nous permettre véritablement de faire barrière à une reprise importante de l'épidémie. Et message vraiment très, très particulier, mais auprès des jeunes, qui effectivement ont peut-être pris un petit peu de distance avec les mesures barrières, vraiment c'est essentiel. Si ces jeunes aiment leurs proches, il faut vraiment qu'ils prennent conscience que leur comportement aura un impact sur leur famille, sur les grands-parents. Donc, vraiment une sensibilité à avoir sur le respect des mesures barrières. Vous avez parlé des restrictions, Marie-Hélène Neusen. Justement, parmi elles, beaucoup d'événements ont été annulés, surtout dans le milieu culturel. Beaucoup, oui, mais pas tous. Le festival de musique classique de Calanzana en Balagna, par exemple, était maintenu. Mais dans quelles conditions ? Avec quelle organisation ? On voit cela avec Julia Toriot et Mélissa Ampras. Cette année, les violons, les altos et les contrebasses ne résonneront pas dans l'église Saint-Blaise. La 9e symphonie de Beethoven devait ouvrir ses 20e rencontres de Calanzana. Mais à cause du Covid, les 15 concerts maintenus seront limités à 250 personnes et en plein air. On a choisi la programmation en fonction des lieux de plein air aussi. Par exemple, on avait joué avec des instruments d'époque du 18e siècle. Initialement, il y avait un programme qui était prévu avec ça. C'est pas possible. En plein air. Donc ça, on a été obligés de l'annuler. On devait recevoir un groupe qui venait d'Ukraine, donc hors espace Schengen. On a été obligés aussi de l'annuler. Trois jours avant le début des festivités, les bénévoles s'activent pour mettre en place ce point restauration et s'organisent pour faire respecter les règles sanitaires. 60 avec les distanciations sociales ? C'est normal, c'est des 4 places. C'est vraiment cet équilibre qui, pour le coup, est vraiment important pour nous à mettre en place. C'est respecter les mesures, rester dans l'accueil, que chacun se sente en sécurité, mais aussi prenne un vrai plaisir. Parce que c'est aussi le but d'un festival et de rencontres de musique classique et contemporaine telles qu'on les organise. C'est-à-dire, profitons aussi de cet instant. Le maintien du festival ravit une partie des habitants de la commune, mais d'autres sont plus sceptiques. Ça va amener beaucoup de monde au village. Et la journée, on voit les musiciens passer, ils s'arrêtent de boire un co-bar, on discute et tout. Ça ne peut pas tuer du monde. Après, dans le contexte où on est en ce moment, on ne peut pas mettre ses précautions. Les gens, s'ils sont raisonnables, ça va, mais s'ils ne le sont pas. Lundi soir, c'est donc sous les oliviers de la chapelle Sainte-Restitude que les grillons laisseront la place au son des violons. Marie-Hélène Lecén, est-ce que pour vous, c'est prudent de maintenir ce genre d'événement, malgré les précautions que l'on peut prendre, comme on vient de le voir ? Les critères, en fait, c'est qu'il faut forcément continuer à vivre. Donc, une activité culturelle, c'est vraiment très, très important. Dès lors qu'on respecte les protocoles sanitaires, la distanciation, le port du masque, si jamais le rassemblement fait en sorte qu'on ne puisse pas respecter ce maître de distance, c'est, à mon avis, de nature à favoriser cet équilibre, effectivement, entre comportement préventif et, en même temps, activité culturelle. En l'occurrence, c'est en plus en plein air. Donc, charge aux organisateurs d'être en capacité de garantir le respect des mesures barrières. Et dans ces conditions, effectivement, on peut vivre avec le virus tout en maintenant une activité. On parlait tout à l'heure des restrictions dans les bars et dans les débits de boissons. Certains établissements ont ou vont fermer à cause de ces restrictions qui ne sont pas respectées. Est-ce que vous avez observé des cas, l'Agence régionale de la santé, peut-être même des clusters, des foyers de contamination, suite à des comportements irrespectueux dans ce genre de lieu ? Alors, à ce stade, non. Pas de clusters de ce type. Des clusters plutôt familiaux et un cluster professionnel, en fait. Mais pas de clusters liés à, effectivement, une activité festive dans un bar ou sur une plage, par exemple. Donc, à ce stade, pas de constat de ce type de clusters. Mais néanmoins, une préoccupation sur le fait que ça pourrait, effectivement, advenir. Et donc, on invite vraiment tous les gérants de ce type d'établissement à vraiment faire en sorte de faire de la pédagogie par rapport aux clients, notamment les plus jeunes, de respecter les mesures barrières. Merci, Marie-Hélène Lecède, d'avoir été notre invitée ce soir dans le Corsi Gazer. Merci, Marie-Hélène Lecède, d'avoir été notre invitée ce soir dans le Corsi Gazer. Merci. Merci.